En 2020, l'Octim Spray a fait l'objet d'une rupture de stock et a été remplacée de façon provisoire par l'Octostim. Cette vidéo a pour objet de reprendre les points clés de ce remplacement. Quelles personnes sont concernées par cette rupture de stock ? Plusieurs catégories de patients sont concernées. Les hémophiles A mineurs, les conductrices d'hémophilia, les patients atteints de maladies de Villebran et les patients avec thrombopathie chez qui un traitement à domicile par la desmoprécine a été prescrit et chez qui la réponse à la desmoprécine a déjà été évaluée. Pourquoi et jusqu'à quand Octim Spray nasal est-il en rupture de stock ? Le retrait de l'eau au niveau mondial fait suite à la détection d'évaporation dans certains flacons qui est susceptible d'entraîner une augmentation potentiellement significative de la concentration en desmoprécine. Cette situation de pénurie durera probablement au moins jusqu'à fin 2022. Quelle solution a été mise en place pour pallier la rupture de stock d'Octim Spray ? Octostim est mis à disposition depuis août 2020, de façon transitoire et exceptionnelle. Octostim se présente en boîte de 10 ampoules de 1 ml de solution injectable de desmoprécine à cette date. Quelles sont les différences entre Octostim et Octim Spray ? Tout d'abord, la voie d'administration est différente. Intranasale pour Octim Spray contre sous-cutanée pour Octostim. Ensuite, la quantité administrée peut parfois également être différente. Une eau de pulvérisation pour Octim Spray contre une à deux ampoules pour Octostim, avec un volume adapté au poids. Comment se procurer Octostim et a-t-on besoin d'une nouvelle consultation ? La dispensation de ce médicament se fait via la rétrocession des hôpitaux, c'est-à-dire à la pharmacie hospitalière uniquement. Elle s'accompagne de la mise à disposition d'un kit complet, comportant la boîte d'Octostim, la notice en français, la lettre d'information patient, 10 seringues de 2 ml, 10 aiguilles roses pour prélever et 10 aiguilles oranges pour injecter le médicament. Le tout accompagné d'un guide à destination du patient. Il n'est pas possible d'obtenir Octostim en officine de ville. Enfin, une nouvelle consultation avec le spécialiste qui vous suit pour votre maladie hémorragique n'est pas nécessaire. Comment administrer Octostim ? L'administration peut se faire par voie sous-cutanée, par une infirmière à domicile ou par le patient lui-même lorsqu'il aura été formé à l'auto-injection auprès du centre spécialisé assurant le suivi de sa maladie hémorragique rare. Les étapes de l'administration, préparation de la solution à injecter, modalité de l'injection sous-cutanée, élimination des aiguilles et des seringues usagées sont bien entendu détaillées dans le guide patient remis par la pharmacie ou le centre de suivi. Quel matériel est nécessaire à l'administration ? Pour réaliser l'injection, vous aurez besoin d'un coton pour désinfecter le site d'injection, d'une solution désinfectante et d'un collecteur jaune de déchets d'activité de soins à risque infectieux, disponible gratuitement en pharmacie hospitalière sur simple présentation de votre ordonnance. Quelle dose administrer ? La dose à administrer sera de 0,2 à 0,3 microgrammes par kilo selon la prescription médicale, en notant bien qu'une ampoule de 1 ml contient 15 microgrammes de desmopressine. Il ne faut pas dépasser la posologie de 30 microgrammes, soit deux ampoules par injection. Quelles précautions après administration ? L'absorption de liquide ne doit pas dépasser 0,75 litres par 24 heures pour un adulte et un volume plus faible chez l'enfant que votre médecin vous indiquera. En cas de non-respect de cette restriction hydrique, une intoxication à l'eau peut survenir, car le taux de sodium dans le sang devient alors trop bas. Les signes précoces sont maux de tête, nausées, vomissements, prise de poids et dans des cas graves, convulsions. Quels sont les effets secondaires habituels ? Que faire en cas d'inefficacité sur le saignement après injection ? Les effets secondaires habituels sont identiques à ceux suivant l'administration d'Octim Spray, maux de tête, rougeur et chaleur du visage. L'injection peut provoquer une sensation douloureuse qui est due au volume injecté, car le tissu sous-cutané contient des récepteurs de la douleur. Tout effet indésirable doit être signalé au médecin, au pharmacien ou à l'infirmière et doit être déclaré à la NSM. En cas d'inefficacité sur le saignement après une injection, vous devez contacter votre médecin spécialiste de l'hémostase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada